Voilà la semaine boursière en deux minutes. Fin de semaine dernière, les bourses européennes et américaines ont fini dans le rouge, marqué par le début des publications de résultats contrastés des géants de la finance américain, par des tensions politiques au Moyen-Orient et des interrogations sur la trajectoire des taux d'intérêt. Après une chute de 1,42% et une clôture à 70003 points vendredi, le CAC 40 rebondit légèrement ce matin. En se maintenant dans la zone des 7000 points, le CAC 40 a affiché un bilan hebdomadaire sans grand changement. Les contrats à thème sur les actions américaines ont progressé dans la nuit de dimanche à lundi, ce qui est positif pour l'indice parisien. Enfin, d'un point de vue graphique, le seuil psychologique majeur des 7000 points reste le premier support clé pour le CAC 40 à court terme. Cette semaine sera chargée en publication de résultats et rendez-vous macroéconomiques. Demain, nous regarderons la publication des ventes de détails aux États-Unis. Mercredi sera mouvementée avec les publications du PIB chinois, de l'IPC européen et l'apparition du Beige Book aux États-Unis. Nous écouterons également le discours de Christine Lagarde. Jeudi, nous prêterons attention à la publication de l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie et nous écouterons le discours de Jérôme Powell. Vendredi est jour d'échéance sur le marché futur. Je vous souhaite une excellente semaine boursière. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada